Comment allez-vous la Guadeloupe ? Comment ça va aujourd'hui ? J'espère que tout le monde se porte bien et que vous respectez les mesures et gestes de sécurité. Je ne dis pas barrière parce que le mot barrière en lui-même pour moi est déjà très très négatif. Alors respectons les mesures de sécurité si vous préférez et moi aussi. Alors nous sommes dans cette émission que vous appréciez, une émission consacrée totalement, je dis bien totalement aux femmes. Mais de temps en temps, nous faisons passer quelques messieurs par la fenêtre qui viennent nous voir. Et voilà, comme quand on était toutes gamines, on laissait les petits copains dehors et on leur faisait de grands coucous par la fenêtre. Ils n'ont pas des cas passés, pas toutes, pas tous. En tous les cas, aujourd'hui, j'ai plaisir, vraiment, je prends plaisir aujourd'hui à vous présenter quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais pour ceux qui se demandaient est-ce que c'était bien lui, parce qu'il est très modeste. Quelques fois avec son équipe, on ne sait même pas que c'est lui. On se pose la question quand on vient d'arriver, c'est qui le maire, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Eh bien oui, il est modeste, c'est quelqu'un qui est ouvert, mais en même temps, qui n'est pas, comme vous avez l'habitude de le voir, toujours, moi, je, je suis là, coucou, vous n'avez pas vu, vous ne me connaissez pas, mais je suis le maire. Donc il s'agit pour moi de vous présenter cette personne que vous avez déjà eu l'occasion d'apprécier dans mes émissions. Il s'agit du maire de Goyave, M. Ferdi-Louisille. Vous allez bien? Oui, ça va, bonjour, Raphaël, merci d'un tel accueil. Alors là, franchement. Tout ce que j'ai dit est vrai et sincère. C'est gentil. Alors, vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler un petit peu de façon conviviale, comme d'habitude. Un peu de tout, on est vendredi, et puis on se lâche, on se lâche un petit peu. Et nous allons parler de votre commune, tout d'abord. Comment ça va? Comment va cette municipalité de Goyave aujourd'hui? Alors, la commune, d'un point de vue gestion, ça va. C'est une commune qui est en équilibre, en stabilité. Elle est frappée, comme beaucoup d'autres au niveau de la population, par cette crise sanitaire, que nous essayons de contenir pour que ça n'explose pas. Mais il est évident qu'avec ce qu'on appelle la quatrième vague, les choses deviennent assez difficiles et assez particulières. Mais depuis un an et demi que nous vivons cette crise Covid, nous mettons en place des mesures barrières, des mesures de protection, de sécurité, des formations auprès de la population pour limiter la propagation. Il faut vraiment limiter la propagation. C'est d'ailleurs ce que nous cherchons à faire, tant au niveau des bâtiments administratifs que des écoles. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de clusters et en même temps aussi toujours prévenir nos administrés de ce danger et de leur dire de prendre le maximum de précautions. Et puis soutenir aussi les familles qui sont en difficulté, encore plus lorsqu'elles sont en deuil, puisque le virus est mortel. Et donc on fait en sorte d'être toujours là, à côté de la population, et de maintenir le service public parce qu'il faut que le service public soit maintenu. Voilà. Il faut rester positif. C'est d'ailleurs le thème de notre politique pour l'année 2021, la voie de la ville positive. Il faut rester positif en se disant que la ville doit de toutes les façons gagner face à ce fléau. Mais vous avez toujours un thème. À chaque fête patronale, vous avez un thème et vous donnez déjà un avant-goût du thème de la fête suivante. Oui, c'est ça, oui. L'année prochaine, pour 2022 par exemple. Voilà. Alors cette année 2021, c'était « Voyable la ville positive ». Et puis 2022, ce sera santé et environnement. Et donc on va faire en sorte de conduire toutes nos actions publiques autour de la santé et de l'environnement. Parce que finalement, avec ces différentes virus qui circulent et qui provoquent des pandémies, on se rend compte que l'environnement est un fort contributeur à un bon état de santé. À partir du moment où nous avons un environnement sain, protégé, valorisé et non pollué, on peut avoir une santé saine, protégée et non polluée. Donc on va développer cette politique sous plusieurs aspects. Sous l'aspect de la pédagogie, sous l'aspect des actions même, des initiatives qui pourraient être reprises et sous l'aspect d'une vraie prise de conscience de la population que si on veut être en bonne santé, il faut protéger l'environnement. Et donc ce sera notre thème pour conduire nos politiques sous les cinq ans qui viennent. Santé et environnement. Voilà. Donc comment va se passer la rentrée ? Vous avez préparé, vous avez prévu, ça a été transféré, enfin reporté au 13, mais vous êtes prêts, c'est bon ? Alors nous, nous étions prêts pour la rentrée de septembre du 2. Donc j'ai appris que les élus ont souhaité que ce soit reporté par rapport à cette crise sanitaire. Nous étions déjà depuis juillet, les équipes sont déjà au travail pour préparer la rentrée scolaire. On avait déjà récupéré le protocole sanitaire qui était édicté par le ministère de l'Éducation nationale en lien avec le rectorat, puisque j'avais déjà travaillé avec M. Dominique Bocomson, qui est le secrétaire général de l'Académie de Guadeloupe, et qui nous avait déjà fourni des éléments, parce qu'on était dans cette démarche, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture sur la scolarité des enfants par rapport à ce qu'on a déjà vécu en 2020. Donc on était prêts pour la rentrée du 3. Et donc si on est prêts pour le 3, forcément on sera pour le 13. Pour le 13. Et vous avez eu avant tout le monde à mettre des tables sécurisées, des bureaux pour les enfants sécurisés, la cour, un petit sentier, je me rappelle, on avait vu, comment c'était bien fléché. Vous étiez parmi les premiers et peut-être les seuls à avoir fait comme ça d'ailleurs. Disons qu'on avait réouvert les écoles dès mai 2020. Voilà. Et donc on avait mis en place un certain nombre d'équipements. D'ailleurs on avait été accompagnés à la fois par l'État et via le rectorat sur ces investissements, de sorte qu'il n'y a pas eu un très fort impact budgétaire. Mais il n'empêche que c'était des mesures de sécurité qu'il fallait rendre exceptionnelles pour éviter tout risque de contamination au niveau des élèves. Et ces mêmes équipements sont toujours là. On les a déjà utilisés dans le cadre des élections pour protéger les bureaux de vote. On les utilise lorsqu'on a des manifestations ponctuelles. C'est-à-dire que c'est un investissement qui est réutilisé en période de fermeture des écoles. Et là on les a moins utilisés parce que les protocoles sanitaires qui étaient donnés par le ministère faisaient qu'on n'en avait plus besoin. Mais ils restent toujours disponibles en cas d'augmentation du risque pour pouvoir être utilisés. Mais au-delà, oui, nous avons aussi mis en place des citernes d'eau, formé le personnel, en respectant bien les normes ACS, qui sont édictées par l'Agence régionale de santé. Nous avons aussi la désinfection des bâtiments. Nous changeons un certain nombre d'équipements pour éviter que, par exemple, sous les portes, les mettent en inox au niveau des toilettes pour éviter qu'ils soient en bois, que ce soit des portes en bois parce que le bois véhicule plus facilement les virus. Donc on fait un travail important pour rentrer vraiment dans cette ère de Covid et mettre en place les équipements qu'il faut au niveau des bâtiments. Parce que là aussi, nous avons prévu, en termes de, sous les brasseurs d'air, mettre un système de désinfection, former le personnel à l'utilisation des produits qui sont, par leur pH, édictés pour lutter contre le virus. Et donc on est vraiment dans cette démarche. On était déjà sur la notion de désinfection, mais maintenant on utilise et on vérifie les différents pH qui sont nécessaires pour lutter contre la propagation, le risque de propagation. Voilà. Et également, nous construisons une nouvelle école qui sera livrée en avril 2022 et qui est vraiment dans le concept d'école ouverte. Il y a beaucoup d'aération. Et donc les grandes fenêtres, il y a beaucoup plus d'aération. Contrairement à ceux que nous voyons maintenant, qui créent des conditions de chaleur et des conditions même propices à plus facilement une propagation. Donc la nouvelle école qui va être construite à Boissec, je l'ai vue avec les équipes d'architectes, il y aura des fenêtres amples. Et c'est ce qu'on entend le ministère dire, il faut aérer, il faut aérer. Et pour aérer, il faut qu'il y ait des fenêtres en conséquence. Et donc par rapport à ça, on a anticipé les choses. Parce que c'est une école qui a démarré en termes de construction l'an dernier. Et nous allons la rendre totalement numérique également. De sorte que si demain, on est au plus fort d'une crise et qu'il n'y a pas de possibilité de travailler en présentiel, les enseignants peuvent venir. Ils auront tous les équipements sur place pour pouvoir travailler en distanciel avec les enfants. Et donc on est vraiment entrés dans cet esprit. Et ce travail-là, nous le faisons en lien avec le rectorat de Guadeloupe qui nous dit, voilà les points de communisation qu'il prévoit en termes de lutte contre le coronavirus. Parce que ça fait partie maintenant des protocoles à appliquer, à respecter. Et il faut anticiper. C'est ça. Et c'est ce que nous faisons. Nous essayons au plus fort de cette crise d'anticiper en sachant qu'aujourd'hui, on est au plus fort. Mais on ne sait pas jusqu'où et à quel niveau le plus fort va aller. Il faut apprendre à vivre avec et s'adapter comme vous le faites. Voilà. Et en matière de coupure d'eau, ça s'est calmé un petit peu ? Alors, nous avons fait un gros travail avec le SIAG. Donc le système, il n'est pas encore parfait, mais il s'est beaucoup amélioré, notamment sur des travaux de réparation de fuite. Et maintenant, avec le prochain syndicat qui va être créé au 1er septembre, il devrait aller plus loin et mutualiser les moyens d'investissement. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit toujours en équilibre sur l'ensemble du territoire. Mais il est vrai que, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de coupures sur le territoire de la commune de Boyave, en octobre 2019, j'avais pris des mesures particulières pour permettre aux maires de récupérer le pouvoir de gestion de l'eau sur son territoire et en payer les réparations de fuite. Après, on a arrêté le municipal, que j'avais pris pour cause de salubrité publique, en octobre 2019. Et donc, on a fait pas mal de choses. On a réparé pas mal de fuite. On a fait des interventions. On a pu accompagner les foyers dans le paiement de leurs factures d'eau, ce qu'on appelle la précarité, énergie. On a fait aussi des distributions d'eau potable. On a distribué dans des citernes. Nous en sommes témoignés. Disons, sur les quelques dernières années, sur les trois dernières années, on a déjà distribué plus de 300 000 bouteilles d'eau sur une population de 8 000 habitants. C'est-à-dire comment l'effort a été conséquent, parce qu'il fallait être vigilant sur les pollutions, être vigilant sur le manque d'eau, et toujours être à l'écoute de la population, et réagir. Et Boyave systématiquement réagissait. Et au bout de moment, je dis, bon, on va aller voir ce qui se passe au siècle, notamment sur l'accompagnement de cette structure vers la dissolution, et en même temps faire des travaux sur Boyave, sur Petitbourg, sur Gauzier-Saint-Anne, Saint-François-la-Désirade, parce qu'il ne fallait pas qu'on dise que le maire de Boyave, le président du siècle, ne fait que pour sa commune. Je reste toujours juste dans mon action politique. Et donc, on a réglé ça. Donc, il reste encore quelques petits points où des fois il y a des baisses de pression, des manques d'eau, mais ce n'est pas aussi général que ce qu'on a vécu il y a un an et demi, deux ans. Et puis, ça ne reste pas aussi longtemps. Ça ne reste pas aussi longtemps. Ça coupe, mais ça repart aussi vite. Donc, et les sargasses ? Les sargasses, on lutte contre les sargasses. C'est un vrai fléau. Et puis, on est toujours vigilants. Bon, maintenant, ils ont beaucoup envahi la plage parce qu'on ramasse, mais les échouements de ces derniers temps étaient tellement massifs qu'on ne pouvait pas ramasser puisque vous ramassez 5 minutes après, il y avait pour 1 mètre de hauteur. Et donc, on travaille toujours en lien avec le service de la préfecture sur cette problématique. On a lancé un marché pour l'extension de nos kits sargasses. Donc, on va se donner encore plus d'équipements pour aller au-delà de l'échouement, aller quelques fois les capter en mer, comme on le faisait dans le cadre de marchés qu'on passait avec des entreprises privées et continuer à former et à protéger le personnel. Donc, voilà. On n'est pas mieux l'outil que d'autres, mais nous continuons à lutter et à collecter des sargasses. Les problèmes qui se posent maintenant, c'est où est-ce qu'on va aller faire l'épandage ? Et ça, c'est un problème qui concerne la ville de Royave, mais qui concerne aussi toutes les autres communes qui sont affectées par les sargasses parce qu'on faisait un épandage sur des arrières, sur des terrains à proximité des plages. Mais maintenant, les terrains sont saturés parce qu'il y a eu énormément de vent, énormément d'échouement de sargasses et maintenant, on ne sait plus où les mettre. Donc, franchement, il faut, je pense, accélérer les procédures pour qu'on ait des unités de traitement industriel des algues sargasses parce que la nature va en prendre un coup. On le sait déjà pertinemment. La Guadeloupe, c'est une île de 1600 km². On ne pourra pas stocker les sargasses sur une si petite île. Et c'est aussi un moyen pour vous de commencer à réfléchir sur une éventuelle possibilité de transformer ces sargasses en quelque chose. Oui, il y a eu la conférence internationale sur les sargasses. Beaucoup de recherches ont été lancées sur la manière de les traiter, de les transformer, d'en faire un produit comme tout ce qu'on considère comme des espèces exotiques et envahissantes. On le fait, je l'ai vu à la Réunion, sous les Goyaviers, maintenant, les gens les mangent. On a vu que sous les poissons de Lyon, on ne savait plus quoi faire à un moment donné, mais ils les ont rendus comestibles et commercialisables. Et donc, à un moment donné, il va falloir quand même que nos chercheurs trouvent des process qui nous permettent d'en faire une exploitation industrielle et commerciale. Et ce sera, à mon sens, la meilleure manière de lutter. Parce que les moyens que nous utilisons et les fonds que nous mettons maintenant sont importants, mais c'est parce qu'il faut protéger la santé des populations. Mais au-delà, d'ici, j'espère, dans deux ans, trois ans, que la recherche sera suffisamment avancée pour nous permettre d'avoir des solutions, pas de traitement dans le sens, on va les stocker quelque part, d'une vraie solution de commercialisation de ces sargasses. Peut-être pas dans une chaîne alimentaire, mais ça peut être une chaîne de cosmétiques. Voilà, il faut trouver des modèles économiques qui nous permettent, justement, de pouvoir suivre le cycle des sargasses. Parce qu'il y a un cycle. Ce n'est pas tous les ans. Ce n'est pas à la même fréquence. Et il était déjà prévu, cette année 2021, qu'on aurait des échouements particulièrement importants. Mais en attendant, l'industrie n'arrive pas à suivre parce que la recherche n'est pas terminée. Donc il faut accélérer cela et peut-être mettre encore plus de moyens pour que nos chercheurs dans les universités ou dans les laboratoires privés puissent aboutir à des solutions durables. Alors sur cette partie-là, nous aurons peut-être une minute pour nous dire les nouveautés dans cette municipalité. Alors nouveautés au niveau de la commune de Boyave ? De Boyave, oui. Bon, on a mis l'accent sur une commission santé. Donc c'était un peu, je ne vais pas dire pour monitoire, mais lorsqu'on a eu les élections en mars 2020, j'ai beaucoup insisté pour mettre en place une commission et donner à une élue la délégation santé en liant la santé et l'environnement. Et puis nous avons mis aussi l'accent sur le numérique. Donc j'ai désigné aussi un conseiller municipal pour lui donner des délégations pour toutes les actions de numérique qu'il y aura à conduire, à la fois sur l'inclusion, c'est-à-dire accompagner les foyers, accompagner les familles, les administrés qui sont dans des conditions de précarité sociale et qui n'ont pas facilement accès au numérique, tant en termes de matériel qu'en termes de formation ou d'utilisation. Et là, bientôt, nous avons répondu à un appel à projet pour recruter des conseillers numériques. L'État nous a donné un avis favorable. On va recruter un conseiller numérique qui passera auprès de la population pour expliquer tout ça. Donc ce sont les deux mesures phares que nous avons mises en avant au niveau des commissions nouvelles dans la municipalité, à part celles qui existaient déjà. Et puis nous avons aussi mis l'accent sur un accompagnement fort au niveau social en multipliant par trois le budget du Centre Communal d'Action Social pour accompagner les gens. Parce que pendant cette période de crise, nous savons pertinemment que ça va créer des conditions de précarité, de détresse sociale. Et pour ça, il faut accompagner sur l'alimentaire, sur le soutien logistique, tout ça. Donc on a mis tout ça en place comme nouveauté pour cette mandature 2020-2026. Mais merci pour ce petit topo sur la ville de Goyal. Mais vous n'étiez pas venu pour ça. Dans cette deuxième partie, nous allons discuter avec le président du CIEA que vous êtes. Ah oui, d'accord. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada